Une nouvelle heure d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. 7,8 millions de doses de vaccins anti-Covid promis à la Côte d'Ivoire par le PDG d'Africine Bank, reçu par le chef de l'État ce mardi. Les deux personnalités ont fait le point à des initiatives et transactions développées par cette institution en Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Le cœur et l'esprit, un livre qui raconte feu à Madougon Koulibaly, une œuvre autobiographique qui dévoile la vie de l'illustre disparu. La grande dédicace a vu la participation du Premier ministre Patrick Hachy. Dans ce journal, le dossier Éco Plus ce mardi nous emmène hors des frontières ivoiriennes au Burkina Faso pour expliquer la hausse du coût de la viande de bœuf sur nos marchés. Nos reporters ont remonté la route de la filière bétail et au bout du chemin, le djihadisme, principal cause du problème. On en parle dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h à la présidence de la République ce mardi. Le président directeur général d'Afric Simbank était reçu par le chef de l'État à la Seine Ouattara. Les initiatives et transactions développées par cette institution en Côte d'Ivoire ont été abordées au cours de l'entretien. Il est aussi annoncé la contribution et le soutien d'Afric Simbank à la lutte contre le coronavirus par un apport de 7,8 millions de doses de vaccins de tout type à la Côte d'Ivoire, suivant ce rapport d'audience avec Viviane Naïma. Pour la protection des populations contre la COVID-19 sur le continent africain, ce sont plusieurs millions de doses de vaccins que les États doivent acquérir dans l'urgence. Pour faciliter l'accès aux vaccins et amortir l'hémorragie financière que représente leur acquisition, la Banque africaine d'import-export Afreximbank et la Société financière africaine ont signé récemment un accord de collaboration afin de soutenir la fabrication de vaccins sur le continent africain. Reçu ce mardi 6 juillet au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara, le PDG d'Afreximbank, Bénédicte Orama, a présenté l'évolution en cours du projet. Nous sommes venus lui parler des différentes initiatives que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire, des transactions qui s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars. Nous avons également discuté les progrès que la Côte d'Ivoire a fait concernant le vaccin pour le COVID-19. Nous avons également discuté toutes les initiatives que nous avons avec l'Union africaine et toutes les autres entités africaines. 420 millions de doses de vaccins seront ainsi fabriquées pour l'ensemble du continent africain, dont 7,8 millions de doses de vaccins pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, soutenue dans son programme de vaccination anti-COVID, continue la lutte pour briser la chaîne de contamination. Voyons les chiffres de ce 6 juillet. 54 nouveaux cas de COVID-19, 24 nouvelles guérisons et zéro décès enregistrés ce jour. Ce 6 juillet, la Côte d'Ivoire compte 48 634 cas confirmés, dont 47 994 personnes guéries, 315 décès et il reste encore 325 cas actifs. Et au moins, on enregistre dans le pays 814 945 doses administrées. Un livre sur feu, Amadou Gonkoulibaly a été présenté hier. Il ouvre la période d'hommage prévue pour commémorer sa mémoire. Le premier ministre, Hachi Patrick, prenait part à la cérémonie de dédicace. C'était hier. Amadou Gonkoulibaly, Le cœur et l'esprit, c'est un livre autobiographique de l'homme qui a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir. Zia lui-même, patron du journal Afrique Magazine, et Venance Conan, patron du groupe Fraternité Matin, l'immortalise, suivant ce récit d'Alexis Ouetraogo. Amadou Gonkoulibaly, Le cœur et l'esprit. L'œuvre autobiographique vient un an après le décès de l'ancien premier ministre, lever un pont de voix sur son histoire. Les auteurs le diront lors de cette cérémonie officielle de présentation de l'ouvrage. Amadou Gonkoulibaly a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir aux autres. En mai-juin 2019, Amadou Gonkoulibaly est donc Premier ministre et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui, tel qu'il est, tel qu'il se sent, et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé, comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de haut fonctionnaire, alors qu'il se sent complètement différent. Il se sent multiple, il se sent divers, il se sent ivoirien, il se sent aux quatre coins de ce pays et il a envie de le dire et commence cette aventure de ce livre. Je l'avais rencontré seulement deux fois et je découvrais un monsieur qui avait beaucoup d'humour. Moi, je voyais l'homme austère, mais j'ai découvert un monsieur qui savait rire et qui savait faire rire. Et la dernière fois où je l'ai vu vraiment, c'était à Yamsoukro, le jour où le président avait dit qu'il n'était pas candidat. Il y avait cette émotion-là que tout le monde avait, et lui surtout, il se trouvait qu'il était juste derrière lui. Et je le voyais, je me demandais s'il ne pleurait pas. On avait donné rendez-vous pour qu'on achève la dernière partie qui restait, c'est-à-dire la Covid, comment il avait vécu, et puis sa dernière hospitalisation. On devait en parler le samedi matin, et puis le 8, le mercredi. Si les grands hommes ne meurent jamais, ces mémoires d'Amadougan Koulibaly sont désormais couchées dans ce livre témoignage comme une offrande à tous, un acte fort pour la famille. Amadougan le discret, Amadougan le secret, apprécie fortement, de là où il est, j'en suis certaine, votre œuvre. Nous sommes là, tous debout, solidaires et très fiers de l'avoir connu et de l'avoir côtoyé un temps soit peu. Pour le chef du gouvernement, Patrick Hachy, la vie de l'homme reste un enseignement de fidélité à deux passions et deux amours. Le chef de l'État, Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la dernière minute, l'amour, la foi, la passion, pour le pays, pour le président, l'ont amené dans ses convictions intimes et profondes. Ce sont des qualités qu'on trouve rarement chez les hommes. Et pendant que Venance et Ziam Liman écrivaient sa vie, moi, de l'autre côté, j'écrivais son rêve avec lui. Ce qu'il aurait voulu que ce pays soit, ce qu'il se préparait à faire de ce pays. Notre responsabilité est de faire en sorte que, ensemble, son projet de société, sa vision, son rêve pour la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas pu de ses mains faire, puisse, à travers ses amis, à travers ses frères, voir le jour pour qu'il n'ait pas vécu en vain et pour qu'après lui, son œuvre parle pour lui. Si l'œuvre reste suspendue dans le temps par la tragédie de cette symphonie inachevée, 1655 pages restent le témoignage vivant de l'homme, sa parole, son histoire et son souvenir. Voilà les mémoires d'Amadou Gonkoulibaly qui traduisent sa passion pour la Côte d'Ivoire, une passion pour son pays, un pays qu'il rêvait grand, plus grand en Afrique. Le ministère de la Défense salue le mérite de deux attachés de défense près des ambassades de France et d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. En fin de mission, ces deux personnalités ont reçu du ministre d'État, Téné Biraïma Ouattara, le titre d'officier de l'Ordre national et chevalier de l'Ordre du mérite ivoirien, Laure Goretti et Soroabou. Le colonel Xavier Clochard, attaché de défense près de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le colonel Kidomankotiwa, attaché de défense près de l'ambassade d'Afrique du Sud dans le pays, sont en fin de mission. Avant de rejoindre leur patrie, ils ont été respectivement élevés officiers de l'Ordre national et chevaliers de l'Ordre du mérite ivoirien. Je reçois cette décoration avec beaucoup d'humilité aussi. Et si vous m'y autorisez, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont reçu cette décoration au prix du sang, au prix de leur vie, pour défendre leur patrie, la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire ma gratitude, monsieur le ministre d'État. Je pars d'ici pleinement satisfait, avec en même temps beaucoup de regrets, car je suis conscient qu'il y a encore beaucoup à faire. Notre coopération de défense est forte. Elle illustre les liens très importants, très forts, qui unissent la France et la Côte d'Ivoire. Le colonel Xavier Clochard était en mission depuis 2018 et le colonel Kidomankotiwa, lui, depuis 2017. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biray Mawattara, leur a traduit la reconnaissance de l'État. C'est avec un grand plaisir que je rencontre ce jour pour l'ensemble des attachés de défense accrédités en Côte d'Ivoire et que je décore, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef suprême des armées, deux des vôtres, enfin, de mission dans notre pays. Je voudrais également remercier les récipiendaires de ce jour pour les mots de qualité, les mots pleins d'affection qui ont été adressés à l'égard de la Côte d'Ivoire et de ses responsables. Durant le temps passé ensemble, nous avons constaté la consolidation et le renforcement des accords de coopération qui existent entre vos pays et le Nord. Plusieurs actions fortes sont au compte de la bonne coopération entre ces États, notamment la construction de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Justement, une réunion sur la lutte anti-terrorisme a réuni ce jour les chefs d'État-major des armées du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ces responsables militaires ont fait bilan des opérations de sécurité en cours pour freiner des actes d'insécurité. Nous en parlons avec Moussa Konate. Lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers sont engagés pour une riposte commune face à la menace. Les chefs d'État-major des armées du Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali, réunis ce jour à Abidjan, font le bilan des opérations collectives de sécurisation, notamment l'opération dénommée Tourbillon Veil, qui implique les forces des trois pays. Nous venons de faire un rétexte d'une opération qui a eu lieu il y a peu près trois semaines et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont vraiment excellentes. Donc les échanges ont surtout porté sur la colonie des opérations, des recommandations et des perspectives dans le cadre du renforcement de la coopération. Tous ceux qui se mènent, il faut un peu s'arrêter, faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Nos populations méritent vraiment d'être tranquilles pour pouvoir vaquer à leur activité économique. Face à l'urgence sécurité, les généraux souhaitent la concertation entre les unités militares en vue d'une meilleure coordination des missions sur le terrain. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à faciliter les rapports de coopération, de fluidifier la coordination entre nos unités qui sont installées de part et d'autre de la frontière. Nous sommes convaincus que c'est la clé de la réussite de toutes nos opérations de sécurisation autour de nos frontières communes. Côte d'Ivoire-Mali, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, Mali-Burkina. À l'heure arrivée au Kangalini, les généraux de brigade Oumar Diara et Moïse Minengou ont reçu les honneurs militares, honneurs rendus par des unités de l'armée d'été, de l'armée d'îlée et de la marine nationale. L'autre actualité, ce mardi en Côte d'Ivoire, ce sont les résultats du BEPC. Ils sont connus depuis cet après-midi. Le taux de réussite est de 41,27% et ainsi, 193,398 candidats sont admis sur 468,668 candidats reçus. Sephora Zeghi rapporte la déclaration de la direction des examens et concourt à ce propos. Depuis 14h, ce mardi 6 juillet, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sont situés sur leur sort. Un peu plus tôt dans la matinée, la directrice des examens et concours nous a livré les résultats du dit examen. Les incidents techniques ont concerné les épreuves de physique-chimie. Ils ont été corrigés sous l'instruction du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame le professeur Mariatou-Kone est dans le respect des procédures en vigueur. Les mesures adoptées ont donc permis de préserver l'équité et la validité de l'ensemble des sujets dans les trois zones de composition. 193 398 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 41,27 % en 2021 contre 53,17 % en 2020. Le taux de réussite nationale connaît donc un recul de 11,9 points par rapport à 2020. Cette année, comme l'année dernière, les résultats n'ont pas fait l'objet de proclamations publiques comme à l'accoutumée. Les précautions sanitaires exigent toujours le respect de cette disposition. Les candidats sont donc priés de venir en personne dans leur centre et de prendre place dans leur salle de composition respective. Les relevés de notes ou attestations de réussite leur seront remis individuellement et en mai propre dès 14h. Les résultats sont également mis en ligne depuis 14h sur le site www.men-deco.org. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition respectifs est de 72h à compter du mercredi 7 juillet dès 7h30. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés dans les mêmes centres le lundi 12 juillet à 14h. Et depuis 14h, donc, les candidats au BEPC 2021 ont reçu les notes de leur composition. L'ambiance dans les centres d'examen était plutôt vivante, cris d'enthousiasme, embrassades, mais aussi des pleurs, des scènes qui dénotent du résultat obtenu à l'examen du BEPC, une scène que rapportent Evelyne Nyeboué et Grasse Kanda. Inquiétude et stress sur les visages des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC session 2021 du lycée à Mondipierre dans la commune d'Adiame. Il est 14h et nous y sommes pour les résultats. Il est très tendu même, très tendu. Elle a peu au ventre. Je ne sais pas si mon travail est abouti, mais ce n'est pas abouti. Ce n'est pas d'abord. Peu de temps après, l'attente apprend fin, c'est la délivrance. Les sentiments sont partagés. Je sens chiant ! Ça n'a pas marché, je ne sais pas. L'année prochaine. Les responsables du centre sont satisfaits. Cette année, le taux de réussite est en hausse. L'ambiance est très bonne. Je me rends compte que dans mon centre, il y a eu beaucoup d'admis. L'année dernière, ici au centre, on avait eu 37 % ici. Cette année ici, le taux a été plus élevé. Sur 630 candidats, nous avons eu 260 admi. Ça fait un taux de 41 %. Notons que le taux de réussite national est de 41,27 % contre 53,17 % l'année dernière. Au lycée moderne de Kokodi, autre lieu visité, même ambiance, Nicole, accompagnée de son père, vient de recevoir sa collante. Elle est admise. Je suis très émue. Je suis très contente d'être passée au second. Pour moi, je suis émue. Ce n'est pas le monde qui manque. C'est la première fois de participer. Vraiment, je suis contente. Les résultats du BEPC, désormais connus, recommandation de la tutelle, pas de proclamation publique en raison de la COVID-19. Voilà, bravo à tous les candidats admis au brevet. À Corogo, 298 élèves maîtres obtiennent aussi du CAFOB l'acte leur permettant d'exercer. Il constitue la 50e promotion du centre d'animation et de formation pédagogique de Corogo. Après trois ans de formation théorique ponctuée par des stages, les futurs enseignants ont pour instruction de travailler pour une éducation de qualité et surtout compétitive. Soro Corona rapporte la cérémonie. Ils sont 298 élèves maîtres, dont 164 filles du centre d'animation et de formation pédagogique CAFOB de Corogo a réjoint la grande famille des enseignants. Les apprenants de la 50e promotion baptisée Ouattara-Lassina sont mis sur le terrain après trois ans de formation théorique ponctuée des stages. Ces futurs enseignants s'engagent à faire du système éducatif ivoirien le plus performant. Nous sommes la première promotion à reprendre ces trois ans dans les CAFOB. Je pense que les enseignants qui vont sortir de ces trois années seront effectivement des enseignants très 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 aguerris. Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, parrain de la cérémonie, exhorte les élèves maîtres à être des modèles. Le député de Corogo commune les invite à redorer le blason de l'école ivoirienne. Ne vous fâchez pas comme nos enfants. Il faut être à l'heure à l'école. Enseignez nos enfants comme vos enfants. C'est important. Soyez des modèles. Quand vous voyez le président de la République, c'est parce que c'est un enseignant qui l'enseigne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit d'être des enseignants bien. Pour les autorités administratives, éducatives et élues, le gouvernement attend beaucoup des futurs enseignants. Être enseignant, agent de l'État, exige des qualités au plan moral, professionnel et civique à l'instar de tous citoyens. En somme, nous attendons de vous des modèles. Le centre d'animation et de formation pédagogique de Corogo a accueilli ses premiers élèves maîtres en 1971. Les responsables du CAFOP demandent sa réhabilitation pour une formation de qualité. Intéressons-nous à présent à cette problématique. La hausse du prix de certaines denrées sur le marché, notamment celui de la viande, de bœuf, malgré le plafonnement décidé par le gouvernement du coût de la viande au détail. Le marché enregistre pourtant des fluctuations régulières. Pour comprendre la situation, nos reporters ont remonté la route de la filière bétail, un voyage qui les a menés jusqu'au Burkina Faso, le principal fournisseur de bétail en Côte d'Ivoire et constat sur le terrain la situation sécuritaire marquée par les attaques terroristes près des zones pastorales perturbe le fonctionnement du marché à bétail sans détour. Jean-Luc Bangbo et Zacharia Traoré mettent à nu la grande problématique du prix de la viande de bœuf. Suivons ce reportage, c'est le numéro Éco Plus de cette semaine. Danyogo Koumissiri est le directeur des abattoirs d'Abidjan. A Portboué, il effectue régulièrement des visites au boucher. Mais celle qu'il mène aujourd'hui est loin d'être une visite de routine. C'est une période difficile mais je pense que progressivement les choses vont s'arranger et puis ça brûle. Nous-mêmes au niveau de l'arrivage on a vu que ça commence à s'améliorer. Depuis plusieurs semaines, le bovin se fait rare auprès des bouchers. Le prix du cunogramme de viande, lui, a vite fait de prendre l'ascenseur. On a acheté de 1 200 à 1 200. Mais aujourd'hui, on a vu un pédé, mais il y a 10 000 c'est ici. Ça a augmenté de 300 francs encore. Accusé, la communauté de Boucher montre un pâte blanche et émet une hypothèse pour expliquer cette situation. Burkina, Mali, ce sont des pays qui viennent. Mais présentement, ils ne viennent pas comme la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est le plus grand pourvoyeur de bétail de la Côte d'Ivoire. Entre 150 000 et 170 000 têtes de bovins par an, 250 000 têtes de petits ruminants, soit environ 80% des besoins en viande comblés grâce aux importations depuis ce pays voisin. Une belle dynamique qui semble être mise à mal par la crise sécuritaire au Burkina Faso. Si le Mali a chuté à ce niveau-là, c'est à cause des crises sociopolitiques qu'on connaît là-bas. Le Burkina aussi, c'est la même chose. Pour mesurer l'ampleur de cette crise djihadiste sur la filière de l'élevage et son réel impact sur le circuit d'approvisionnement du marché ivoirien, nous nous sommes rendus à Ouagadougou, au marché à bétail de Sougre-Nouma, l'un des principaux points de transit du bétail vers les pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire. Ouedraougou Abdelkarim est bouvier et marchand de bétail. Il y opère depuis des années. Mais ces derniers mois, il observe avec amertume un dysfonctionnement du marché. Les marchés là, en tout cas, c'est un peu cher. Là-bas, c'est un peu cher. moi, c'est un peu de... en fait, les gens là, moi, les gens là, on n'entend pas de marcher là comme ça. Quel genre ? Moi, je ne sais pas. Tout le monde sait. Ceux qu'Abdelkarim ne veut pas nommer et qu'il désigne pudiquement par les gens, ce sont les djihadistes. Certaines de ces bêtes proviennent des zones où opèrent ces derniers. Moi, j'ai appellé jusqu'au Maroc et 20 ici là. La descente, moi, ici là, à 500 000. Moi, avant là, moi, ça là, ça dépasse, comme ça là, ça là, ça dépasse pas 300, 200, 75. Tout le monde fuit, laissé de bœuf. Moi, il n'y a pas de bœuf encore. Ces zones que les élevés fuient aujourd'hui, ce sont Dori, Barça-Logo, Djibo et plus généralement les régions de l'Est et du Sahel. Des zones de grosse production de bétail qui ont dû réduire la voilure sous la pression djihadiste. C'est jour de marché à Kaya, 130 km de Ouagadougou. La ville, située à une quinzaine de kilomètres de cette zone dangereuse, abrite encore l'un des rares marchés à bétail de la région. Un défi pour les fêtières qui y voient là un moyen de maintenir l'activité. À l'intérieur, comme vous le savez, dans le nord, Dori, Djibo, vous connaissez ce qui se passe présentement là-bas. Mais on essaie de faire avec. Malgré la situation, les bêtes continuent d'arriver. Maintenir l'activité sans oublier la sécurité des acteurs. Les marchés à bétail constituent en effet l'une des cibles privilégiées des djihadistes. Les groupes d'autodéfense veillent discrètement au grain. Les volontaires de défense, ils ne sont pas en tenue, mais ils sont dans le marché présentement avec nous. S'il y a quelque chose, ils vont intervenir rapidement. Ça vous rassure ? Oui, ça nous rassure. Le bétail est le troisième produit d'exportation du Burkina Faso, après l'or et le coton. Mais pour combien de temps au vu de la situation sécuritaire du pays ? Un casse-tête pour les autorités burkinabées. Les chiffres ont été divisés par trois. Les achats qui se faisaient et qui étaient exportés en direction des pays voisins ont été divisés pratiquement à trois parce que du fait de l'insécurité. Donc, c'est dire qu'effectivement, cette insécurité-là a impacté énormément les exportations. Avant d'atteindre la Côte d'Ivoire, les impacts de cette baisse drastique de la production bovine sont perceptibles déjà à Ouaga. C'était 2 500 du culot et 100 os. Et puis, avec os, c'était 2 000. Bon, maintenant, comme avec les guédistes-là, il n'y a plus d'animaux. Donc, c'est ça qu'on a venu maintenant le culot à 3 000. Mais des fois, même 3 000, ça ne sort pas. Des fois, on vence quand même à 3 500. Ce sont les mêmes éleveurs qui sont les mêmes victimes du guédisme. Ils ont emporté beaucoup de bétail. Bon, nos éleveurs qui faisaient la transimage, beaucoup, se sont exilés. Beaucoup sont restés en Côte d'Ivoire, d'autres sont au Bénin, d'autres sont au Togo. Le Kostnaba n'hésite pas à comparer ces prix imposés par la crise djihadista sur la filière. Par exemple, ça, c'est la viande extra, de qualité minimum, mais ça ne peut pas avoir moins de 3 500, 4 000 de kilos. Voilà. Alors que, je ne sais pas, à Bujian, ça ne vaut pas ça. Le kilogramme de viande de bœuf serait moins cher en Côte d'Ivoire qu'au Burkina, d'où provient pourtant chez mes retours jusqu'à l'abattoir de Port-Bouy. Un bovin qui rentre à l'abattoir, on ne jette rien. Même la peau, on consomme, les pattes, on consomme, la tête, on consomme. Donc, ce qui permet aux acteurs, surtout aux cheviats, de pouvoir amortir le coût d'achat. Ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays. Donc, la valorisation de l'animal au niveau de la Côte d'Ivoire permet de jouer sur le prix, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un prix qui soit vraiment sensiblement égal. souvent même un peu inférieur par rapport à ce pays. Le gouvernement ivoirien a plafonné le prix de la viande de bœuf à 2600 francs CFA le kilogramme avec os et 2800 francs CFA le kilogramme sans os. Un sacrifice demandé au boucher en attendant à court terme le retour de la sécurité dans la zone productrice de bétail. En attendant à long terme que la Côte d'Ivoire renforce sa politique de production nationale pour être moins dépendante de l'extérieur. Voilà la filière bétail impactée par la crise sécuritaire du Sahel. Un dossier qui sème des interrogations surtout à l'approche de la tabaski. Le marché ivoirien sera-t-il suffisamment approvisionné en petits bétails ? Jean-Louis Gbangbo enquête en ce moment sur le sujet et vous donne rendez-vous mardi prochain pour en savoir davantage. Et en attendant mardi intéressons-nous aux actions menées pour le développement dans le nord du pays à Ouangolodougou les élus optent pour la stratégie de l'union il s'agira de faire primer la cohésion sociale par toutes les entreprises visant l'essor de la ville Kader Sogodogo. La cohésion sociale et la paix riment bien avec le développement. Les élus de Ouangolodougou la ville aux deux frontières l'ont bien compris. Ils ont décidé d'oeuvrer ensemble pour approcher les différentes communautés vers un seul centre d'intérêt le développement. Que cette cérémonie consacre l'entente l'amour et la solidarité entre les enfants de notre belle cité. Nul ne s'appelle Ouangolodougou mais à tous les niveaux nous avons le devoir d'être des ciments pour sa construction. Notre commune a besoin de paix et de développement alors toute action toute initiative de projet de quelque nature que ce soit mérite l'attention de tous. Donnons-nous la main pour faire de notre cité un acte de bonheur et de prospérité. Venu prendre part à cette cérémonie dédiée au vivre ensemble le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique Adama Diawara cadre du terroir n'a pas manqué de rappeler à tous cet idéal que constitue la cohésion sociale. Sans cohésion sans unité sans fraternité rien de possible en termes de développement danse et le lieu de leur dire merci merci à tous pour cet acte de cohésion que nous souhaitons pérenne. Chants et danses ont rythmé cette cérémonie qui se veut le point de départ de la cohésion sociale avant l'eau de boue. La cohésion sociale était une valeur prônée par l'ex-premier ministre Amadou Gonkoulibaly qui dans deux jours sera célébré le premier anniversaire de sa disparition. Sa famille politique prépare une grande cérémonie du souvenir un hommage à sa mémoire pour lequel le RHDP mobilise ses militants dans tout le district d'Abidjan. Voyons cette rencontre avec les militants de la commune de Yopougon c'est le compte-rendu d'Abou Sanogo. C'est le samedi 10 juillet qu'une journée d'hommage sera rendue à l'ex-premier ministre Amadou Gonkoulibaly au palais de la culture à Trècheville. En attendant ce jour du souvenir l'heure est à la mobilisation. A Yopougon-Andoukoua le conseiller du président de la République Lassine Ouattara Dillasse Pierre et Touré Souleiman le conseiller du premier ministre ont lancé une caravane pour sonner la mobilisation autour de l'événement. Ces deux personnalités ont rappelé les actions menées par le défunt premier ministre en faveur des populations et de la Côte d'Ivoire. L'enfant prodige le fils du président Alassane Ouattara nous a quittés mais nous un jeune Ivoirien bon croyant nous restons fidèles à son idéologie que nous invitons tous les Ivoiriens de déferler massivement le 10 juillet samedi matin à partir de 8h pour rendre un vibrant hommage au premier ministre Amadoukoua à nos frères à nos parents du parti FPI du parti EDS du parti PDCI que Amadoukoua aimait tout le monde donc j'invite tout le monde ce jour-là toute la jeunesse de l'époukoua la population de l'époukoua qui sortent pour aller faire un grand hommage au premier ministre Amadoukoua L'ASPR et Touré Souleiman vont sillonner plusieurs quartiers du distrait d'Abidjan pour inviter la population à aller rendre hommage à l'ex-premier ministre le samedi 10 juillet prochain Et ce journal s'achève sur ces images de mobilisation du RHDP Merci de l'avoir suivi Excellente fin de soirée sur RTI 1 Je vous retrouve demain dès 10h pour la suite de l'actualité sur RTI 1